Mon père, il a été assassiné, tué par balle par sa secrétaire. C'était vraiment des très très bons collègues de travail. Et puis on a découvert par la suite qu'ils avaient aussi une relation plus sentimentale que professionnelle. Vous aviez de la haine pour elle ? Au moment du procès, oui. J'ai eu mes enfants, j'avais pas envie de leur transmettre ça. J'avais pas envie qu'on vive tous dans la colère, dans la haine. J'avais envie d'avancer. Mon frère, il a été percuté par un véhicule sur une départementale avant de décéder de ses blessures. Vous avez voulu savoir qui était cet homme ? Moi, ma démarche, elle était presque naïve en disant que je me sentais légitime, j'étais la soeur d'eux. Je pensais que forcément, cette personne allait être d'accord de me rencontrer. Et j'y suis allée au culot. En le pardonnant lui, je fais aussi la paix avec moi, avec ma rancœur et avec toute cette histoire. Et ça me permet effectivement d'avancer. Alors moi, je suis vraiment excessivement admirative et très émue aussi par ce que j'entends. Parce que, puisque moi, je suis la personne qui a renversé un piéton et que je suis en attente de ce pardon. Vous en avez besoin pour avancer, vous ? J'en ai besoin, oui. Bonjour à tous et à toutes. Et merci de nous rejoindre sur le plateau pour un nouveau numéro de « Ça commence aujourd'hui ». Et c'est une leçon d'espoir, une leçon d'amour et d'ouverture que nous allons prendre aujourd'hui avec nos invités. L'un de leurs proches a été tué dans un accident ou assassiné violemment. Après un long et douloureux cheminement, elles sont parvenues à accorder leur pardon à la personne responsable de cet acte. Elles sont passées évidemment par la colère et la haine avant d'entrevoir l'humain derrière ce geste. Et c'est aujourd'hui avec le cœur apaisé et l'esprit serein qu'elles vont nous raconter le drame de cette perte, mais surtout ce pardon qui a peut-être changé aussi leur vie. Bienvenue à elle et bienvenue à vous sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Anaïs. Bonjour Faustine. Bonjour Lisa. Bonjour Catherine. Bonjour Faustine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Je vous présente ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui, professeur Florian Ferreri et maître Marc Gégère, qui vont vous accompagner de leur bienveillance et qui vont également commenter vos témoignages au fur et à mesure. On va commencer tout de suite donc par rendre un hommage à Philippe. À Philippe, votre père. Anaïs, il y a 10 ans, votre famille était frappée par ce drame. Vous étiez une toute jeune fille quand on vous arrachait votre père. Que s'est-il passé ? Il avait quel âge ? Vous aviez quel âge ? Alors moi j'avais 23 ans quand ça s'est passé et mon père avait la quarantaine, 44. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été assassiné, tué par balle par sa secrétaire de direction qui travaillait avec lui à l'époque. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à commettre ce geste ? Alors on n'a jamais su les vrais motifs entre guillemets, mais c'est un mélange de sentiments, de non-accès. Elle souhaitait une place au sein de l'entreprise qui lui avait, je pense, promis et qu'elle n'a pas pu avoir, qu'elle n'a pas pu obtenir. Un burn-out de sa part professionnelle et personnelle qui a conduit à commettre ce geste-là. Quelle relation ils avaient tous les deux ? Ils avaient une très bonne relation puisqu'ils étaient collègues de travail depuis plusieurs années, enfin depuis une vingtaine d'années je dirais. Elle l'avait suivie dans la création de son entreprise en 2001. Donc c'était vraiment des très très bons collègues de travail. Et puis on a découvert par la suite qu'ils avaient aussi une relation plus sentimentale que professionnelle. Amoureuse. Entre guillemets amoureuse. Alors cette femme, Bettina Geoffrey, a été condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour ce meurtre. Je vous propose qu'on regarde un extrait du journal télévisé de l'époque, juste après le verdict de la Cour d'Assise. Le verdict dans l'affaire Philippe Gletti qui est tombé tard hier soir. Après quatre heures de délibération, les jurés de la Cour d'Assise de la Loire ont condamné Bettina Geoffrey à 18 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son patron par balle. Bettina Geoffrey risquait la perpétuité. C'est une peine qui lui permet de sortir dans un délai de cinq ans. Ça correspond à la fois à la gravité de ce qui s'est passé. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'à travers cette décision, ils ont quand même tenu compte du contexte tout à fait particulier, personnel, professionnel, familial, dans lequel les faits ont été commis. Vous en étiez où de votre cheminement personnel au moment de ce procès ? Alors au moment du procès, on était dans l'attente de réponse, on était encore dans la colère. Enfin moi personnellement, j'étais encore dans la colère. Dans l'incompréhension, parce que, enfin pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu se passer ? Qu'est-ce qui a pu la pousser à commettre ça ? Dans la douleur de la disparition toujours ? Bien sûr. Et puis voilà, on attendait vraiment des réponses à nos questions. Et puis que le procès ne nous a pas forcément apporté. Parlez-moi de votre père. Quel genre d'homme c'était ? Alors c'était quelqu'un qui aimait plus que tout son travail. Qui aimait sa famille, mais qui vivait beaucoup pour son travail. Il avait monté son entreprise en 2001. Il a commencé par une petite entreprise, ils étaient 4-5. Et puis très vite, l'entreprise a vraiment fleuri. Ils sont arrivés à monter à quasiment 50 salariés. Donc il dédiait sa vie, il y était tout le temps. C'était sa passion. On va découvrir quelques photos de famille pour comprendre justement l'homme qu'il était et puis le lien qui vous unissait tous les deux. Anaïs voit le jour en 1989. Elle vit une enfance heureuse, entourée de ses parents et de sa petite sœur. La jeune fille est essentiellement élevée par sa mère, car son père, Philippe, est carriériste. Il travaille beaucoup et voit essentiellement ses enfants les week-ends et lors de vacances scolaires. Séjour au sport d'hiver, au soleil ou encore à la campagne, Anaïs aime partager ses moments précieux avec son père, avec qui elle est infiniment complice. En 2001, Philippe décide de monter sa propre entreprise de menuiserie. Il a une cinquantaine de salariés sous sa responsabilité et son travail prend toute la place dans sa vie. Il avait une entreprise dans quel domaine, votre père ? Il avait monté une entreprise dans la menuiserie, dans le PVC aluminium. Est-ce que vous la connaissiez à l'époque, cette collègue Bétina ? Oui, je connaissais cette personne depuis que j'étais toute petite, parce qu'ils travaillaient déjà ensemble dans la première entreprise. J'allais régulièrement, les week-ends, avec mon papa, travailler, entre guillemets, avec lui. Avec lui, je l'ai croisée à ce moment-là. Et puis par la suite, j'ai travaillé aussi un petit peu les étés pour me faire un petit peu d'argent à ce moment-là. Et je l'ai côtoyée à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous éprouviez pour elle ? J'étais une personne sympathique, bosseuse aussi, très bosseuse. Oui. C'est le point commun avec votre père. Oui, voilà, c'est leur point comme ensemble. Quelqu'un comme vous et moi. Votre père a donc été assassiné en 2012. Racontez-moi comment vous avez été tenue au courant, alertée de ce qui s'était passé. Oui, alors, ça s'est passé en février 2012. J'étais enceinte au moment des faits, donc c'est vrai que mes proches ont tenu un petit peu à me préserver, parce qu'ils avaient peur de la suite. Bien sûr. Le 27 février 2012, il disparaît mystérieusement. Au départ, on pense à une fuite, à un problème conjugal ou quelque chose comme ça. On pense qu'il s'est en allé de façon volontaire. Et puis, plus les jours passent et plus les questions se posent. Il est où ? Voilà, où il est. Et puis, en fait, il n'aurait jamais laissé son entreprise. C'était son bébé. Il n'aurait jamais laissé son entreprise tourner à vide comme ça. Donc, plus le temps passe, plus les questions nous arrivent. Et le 4 mars 2012, on découvre son corps au fond d'un fossé, en fait. Et tué par bad. Comment s'est comportée Bettina, dont vous me parlez, à l'annonce de la mort de votre père ? Elle ne comprenait pas. Donc, voilà. Elle est restée présente tout au long des recherches. Parce que, finalement, elle s'est livrée à la police. Elle a avoué ? Oui. Qu'est-ce qu'elle a exactement avoué ? Elle a avoué avoir pris une arme de son ex-mari pour tuer notre papa. Elle l'avait convié dans un bois. Et c'est vrai qu'ils avaient une grande complicité et une grande confiance l'un envers l'autre. Donc, lui, il l'a suivi. Et à ce moment-là, elle a attendu qu'il soit de dos pour tirer la première balle. Comment vous avez réagi, vous, quand vous avez appris que c'était elle, l'auteur de ce meurtre ? Incompréhension totale. La stupéfaction, c'est vrai qu'on... Le déni, même. Vous n'allez pas y croire. Non, on se dit que ce n'est pas possible, en fait. C'est complètement irrationnel. On s'était fait d'autres scénarios dans notre tête. Mais pas du tout de cet ordre-là, non. Pas du tout de cette personne-là. Et on tombe des nues. C'est une double trahison parce que c'est une personne qui connaissait notre vie, qui connaissait notre famille. On se dit pourquoi. On ne comprend pas. Le procès a eu lieu combien de temps après, à Nice ? Un peu plus de deux ans après, en 2014. Dans quel état d'esprit vous avez été pendant ces deux ans ? Au-delà, évidemment, du chagrin de la disparition et du manque de la présence de l'autre. L'incompréhension parce que, finalement, l'instruction du dossier ne nous a pas apporté beaucoup de réponses. Elle-même n'était pas capable d'expliquer vraiment son geste. Donc, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On est en attente de ce procès. On est aussi en attente de punition à ce moment-là parce qu'on a aussi envie de se venger. On a envie qu'elle paye. Vous aviez de la haine pour elle ? Au moment du procès, oui. Quelle a été sa peine ? Elle a écopé de 18 ans de réclusion criminelle. Et de quelle manière elle s'est conduite pendant le procès ? Alors, elle nous a demandé pardon plusieurs fois. Après, moi, c'est vrai que j'ai souvenir qu'elle était très prostrée. Elle ne nous regardait pas beaucoup non plus. C'était difficile. C'était vraiment un procès qui était difficile pour tout le monde sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé en vous après le verdict ? Alors, moi, après le verdict, j'ai ressenti le besoin. Le procès ne m'avait pas apporté ce que j'attendais. C'était quoi, ce que vous attendiez ? Des réponses. Le pourquoi, le vrai pourquoi qu'on n'a pas eu. Est-ce qu'il y en avait un ? Voilà. Est-ce qu'il y avait vraiment un pourquoi ? C'est ça. En fait, je pense qu'il n'y avait pas de pourquoi réel. Et moi, j'ai eu le besoin de la rencontrer au départ. Donc, j'ai fait une demande de rencontre au Parloir qui m'a été refusée. Pourquoi refuser ? On peut refuser ? On peut refuser. Il faut bien comprendre que tous ces mécanismes sont faits en vue de protéger les victimes, les parties civiles. Et en général, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contact pour éviter une souffrance complémentaire. Là, on est dans un cas de figure où c'est Anaïs qui fait la démarche d'aller... Elle n'est pas la seule, d'ailleurs. qui fait la démarche d'aller vers celui qui a été le fruit, quelque part, de son drame, pour essayer de comprendre. Ça, l'administration pénitentiaire, parce que là, ça dépend de l'administration pénitentiaire. C'est elle qui décide ou non s'il peut y avoir un Parloir. Elle est plutôt frileuse à engager ce genre de relations et ce genre de contacts, surtout qu'elle n'est pas du tout équipée pour ce qu'aujourd'hui on a plus l'habitude de faire, qu'on appelle la justice restaurative, c'est-à-dire en fait faire en sorte que les gens soient racénérés par des réponses aux questions qu'ils se posent. Ce que dit Anaïs, c'est ce qu'on entend dans tous les procès. Les gens viennent au procès, les victimes viennent à un procès pour avoir le pourquoi, pour comprendre. Parce qu'il faut que ça ait un sens. Parce que la perte d'un être cher sans aucun sens, c'est encore plus insupportable. Et malheureusement, comme vous le disiez Anaïs, parfois il n'y a pas de réponse aux questions. Votre première demande de Parloir a été refusée. Vous avez reposé la question, vous avez fait une nouvelle demande ? Alors du coup non, j'ai demandé à pouvoir la joindre par courrier. Chose qui là a été acceptée. Alors pourquoi ? Vous lui avez écrit quoi ? La première lettre que je lui ai écrite, je lui ai écrite en 2016, 4 ans jour pour jour après le décès de mon papa, parce que je pense que j'avais besoin de vider tout ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai écrit 4 pages, je lui ai expliqué tout ce que j'avais ressenti depuis le début. Donc par toutes les étapes auxquelles j'étais passée, je lui ai demandé pourquoi. Mais par contre, j'étais déjà à ce moment-là dans une démarche, je voulais que ça soit constructif. Donc j'y étais quand même dans une démarche bienveillante. Je ne l'ai pas agressée. Bienveillante ? Oui, à ce moment-là, oui. Sincèrement bienveillante ? Ou juste parce que vous vouliez qu'elle vous donne ce dont vous aviez besoin, vous ? Non, sincèrement bienveillante, je pense. Mais comment on peut être sincèrement bienveillante ? Non mais c'est ça, et c'est tout le thème de notre émission. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans votre cœur, vous avez pris la décision de cette bienveillance ? Vous avez dit qu'il fallait chasser la haine de votre cœur pour avancer ? Oui, alors au procès, c'est vrai qu'il y a la douleur des parties civiles, mais il y a aussi la douleur des familles, en fait, des accusés. Moi, je connaissais un petit peu sa fille, qui était très jeune aussi à l'époque. Et je pense que d'avoir côtoyé cette douleur-là des deux côtés, ça m'a vraiment envie d'aller vers elle, mais de façon bienveillante, je ne sais pas, c'était naturel, c'est vrai que je ne me l'explique pas forcément. Vous aviez de la haine au moment du procès, et après, vous avez eu envie de lui parler gentiment ? Alors, il s'est passé deux ans entre les premières lettres. Il n'y a qu'à eu deux ans. Oui, il y a eu deux ans. Donc j'ai cheminé encore pendant deux ans. Je pense que je n'aurais pas été capable de l'écrire tout de suite derrière le procès. Elle a répondu ? Oui, elle a répondu quelques mois après. La première lettre, je ne m'en souviens pas exactement. C'est vrai que je me souviens qu'elle m'a répondu qu'elle serait là pour moi, qu'elle répondrait à toutes mes questions. si j'en avais, dans la mesure où elle pouvait y répondre. Parce que le pourquoi, elle n'est pas capable d'y répondre, même au jour d'aujourd'hui. Et puis après, nos courriers ont suivi, mais de façon épistolaire. On en a envoyé six ou sept en cinq ans à peu près. Le dernier qui remonte de mai 2021. Mais à dire quoi pendant ces cinq ans ? Répondre à vos questions ? Oui, répondre à mes questions. Je pense écouter ce que j'avais à lui dire. Le premier courrier, j'y vais de façon bienveillante. Mais je ne lui cache pas non plus ma colère, ma déception. Votre haine ? Je lui ai dit qu'à un moment, j'en ai eu. Je lui ai dit qu'à un moment, j'en ai eu, mais que j'ai déjà avancé. Je veux juste comprendre ce qui l'a amené à faire ça. Et moi, j'ai envie de comprendre, Anaïs, parce que je trouve que c'est d'une force inouïe. Comment on prend la décision d'ouvrir son cœur à la bienveillance, puisque c'est le mot que vous utilisez, à l'écoute de l'autre ? On vous a volé votre père. Qu'est-ce qu'il fait ? On se réveille un matin, c'est un cheminement ? C'est une clé ? C'est quelqu'un qui vous a aidé à prendre cette voie-là ? Non, c'est un cheminement. C'est vrai que j'ai eu mes enfants, je n'avais pas envie de leur transmettre ça. Je n'avais pas envie qu'on vive tous dans la colère, dans la haine, dans le tout ça. Donc, j'avais envie d'avancer. C'est un choix. C'est un choix, oui. Avancer, pour moi, ça a vraiment fait partie de commencer ces écritures. Et ces écritures, elles répondaient à ce que... Est-ce que c'était à la hauteur de ce que vous attendiez d'elles ? Oui, dans le sens où j'ai réussi à redécouvrir la personne qui se cachait derrière. C'est vrai que quand il y a un procès, on arrête la personne à l'acte qu'elle a commis. Enfin, quand il y a un drame. Et j'ai réussi, par les courriers, par tout ce qu'on a pu se dire, à retrouver la personne que je connaissais d'avant. Et à ne plus la voir que comme elle avait commis. Elle vous a demandé pardon dans ses lettres aussi ? Oui. Elle était heureuse de ses échanges ? Je pense que ça lui a permis d'avancer aussi, oui. Après, peut-être surprise, les premières lettres. Et vous avez écrit quoi, même jusqu'à là, il y a quelques mois ? Alors, la toute dernière lettre, c'était pour connaître l'avancée un peu de son chemin judiciaire. Donc, je voulais savoir un petit peu où elle en était quand elle allait sortir et compagnie. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup répété les mêmes choses. On s'est beaucoup répété le mal que ça avait fait à tout le monde. Et puis, finalement, le bien que ça faisait de pouvoir avancer vers ce chemin du pardon. La dernière lettre que je lui ai écrite, en date, je lui disais que je ne pouvais pas pardonner l'acte. Parce que pour moi, l'acte n'était pas pardonnable. Mais par contre, je ne pouvais pas pardonner la personne qui avait commis ça. Et vous lui avez pardonné ? Oui. Au jour d'aujourd'hui, oui. Vous ressentez quoi pour elle aujourd'hui ? C'est qui cette femme pour vous ? Ça restera quand même toujours la personne qui a ôté l'avis de mon papa, indéniablement. Mais ça reste aussi une personne qui a un jour dans sa vie craqué. Et qui a le droit de vivre aujourd'hui autre chose. Vous l'avez vu ? Non, on n'a pas le droit. Elle est sortie de prison ? Elle est sortie de prison en juillet 2021. Et vous auriez envie de la voir ? Oui. Et vous n'avez pas le droit ? Non, pour le moment, elle a interdiction de rentrer en contact avec toute ma famille. Oui, mais quand c'est un choix, quand la famille a besoin ? Oui, non, mais en fait, cette personne a bénéficié d'une libération conditionnelle. C'est-à-dire une libération avant la fin de sa peine. Et en fait, quand on est en libération conditionnelle, c'est comme si on était détenu. On a les mêmes obligations. Donc les obligations d'interdiction d'entrer en contact avec la victime ou sa famille perdurent. Après, vous pourriez solliciter du juge d'application des peines dont elle dépend, l'autorisation de la rencontrer. Alors, elle a fait une demande de son côté au niveau du JAF pour lever justement cette interdiction. Après, c'est vrai que je souhaiterais la rencontrer, mais dans un cadre précis, je ne veux pas... C'est quoi le cadre précis ? Alors, on avait parlé de la justice restaurative, justement, parce que ça lui avait été proposé. Alors, ça lui avait été proposé en 2019, je crois. Donc, ce que disait Marc, c'est un programme qui met en relation les personnes qui sont détenues et les personnes qui sont victimes, pas forcément du même dossier, a priori, à ce que j'ai compris. C'est ça. Et pour permettre à tout le monde d'avancer, en fait. Et puis, bon, ben voilà, la situation sanitaire a fait que ça n'a pas été possible. Et que pour le moment, aujourd'hui, ça n'allait pas. Et c'est dans ce cadre-là que vous voudriez la rencontrer ? Oui. Vous voudriez lui dire quoi ? Aujourd'hui ? Eh bien, lui dire que moi, j'ai réussi à avancer, que je l'ai pardonné. Elle le sait déjà, mais que je l'ai pardonné et que voilà, ça ne ramènera pas à notre papa. Mais que moi, par contre, quand j'ai lancé ces démarches, je l'ai fait de façon purement égoïste. Pour moi. Pour moi et pour ma famille. Je ne l'ai pas fait pour elle. Et puis, c'est vrai qu'au fil des échanges, on a réussi à recréer ce lien. Vous avez de l'affection pour elle, je le sens. Non, je ne sais pas si je peux parler d'affection, mais de l'empathie, ça c'est sûr, de la compréhension. Parce que... C'est fou. Et voilà, je souhaite qu'elle puisse se reconstruire aussi, comme moi j'ai réussi à me reconstruire. Florian. Et puis, elle est aussi dépositaire d'une partie de la vie de votre papa. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est une manière de maintenir le lien. C'est quelque chose d'important. Oui, peut-être. On comprend les précautions de la justice parce que des fois, dans ces situations-là, on peut tomber sur des mises en cause qui sont manipulateurs, pervers et qui peuvent faire plus de dégâts qu'autre chose. Mais il y a des cas un peu particuliers, ça a l'air d'être le vaut, dans une situation qui a échappé à la personne, qui a perdu le sens de la raison mais ponctuel et qui est capable probablement de cheminer. On me dit que vous avez été capable de cheminer. Et là, c'est vraiment, on a l'impression, un contexte dans lequel les deux peuvent avancer. Et même s'il y a une partie qu'on pourrait qualifier d'égoïste, ce n'est pas grave. L'idée, c'est qu'on puisse céder certaines émotions très toxiques pour en amener d'autres. Et puis, pour que l'histoire familiale ne soit pas que traumatique. Il faut que vous avez parlé de vos enfants, vous avez parlé d'autres personnes de votre famille. C'est à un moment donné, votre famille ne se résume pas à ce drame. Ce qui est extraordinairement intéressant dans votre histoire, c'est que finalement, votre démarche aujourd'hui, les premières c'était pour vous. Mais la démarche aujourd'hui, c'est pour l'alléger, elle. Faire en sorte qu'elle comprenne que vous allez mieux et que par voie de conséquence, elle peut s'autoriser à aller mieux. Je trouve que c'est d'une humanité qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Et est-ce qu'on a fait garder un contact avec elle ? Ils étaient amoureux, tous les deux ? À une période, en tout cas. Alors, elle, à un moment, je pense qu'elle a eu des sentiments. Du côté de mon papa, je ne sais pas. Je ne savais pas. Non. Est-ce que c'est aussi, en effet, vous avez l'impression de garder un lien avec votre père, son histoire, qui est la vôtre ? Elle, c'est aussi le trait d'union entre ce passé et le présent ? Oui, peut-être. C'est vrai que je ne m'étais pas forcément posé la question, mais peut-être. Peut-être. Et puis, oui, ramener un peu d'humanité à ce qui s'est passé, parce que c'est tellement brutal et c'est tellement... Moi, je suis touchée aussi par la maman que vous êtes. Je ne veux pas transmettre ce haine qui va se transmettre de cette haine ou cette colère ou cette rancœur qui va se transmettre de génération en génération. Vous avez décidé d'enrayer cet héritage toxique, en fait. C'est une immense maturité. C'est un don d'amour pour ces enfants de dire, je prends sur moi, mais je veux que ça s'arrête là. Et que ce soit vos enfants et les enfants de mes enfants qui ne continuent pas à raconter l'histoire du grand-père ou de l'arrière-grand-père qui a été assassiné. On fait la paix, en fait. Oui, c'est ça. Ils sont tout à fait au courant de ce qui s'est passé. Ils ne sont pas très grands. Ils ont 9 ans et 6 ans pour le moment. Oui, mais bon. Je suis restée transparente avec eux du départ, mais je ne leur ai pas infligé cette haine. Oui, c'est ça. Ça, c'est un beau cadeau. Et vos proches, ils comprennent ? Pas les enfants, évidemment, mais les restes. C'est compliqué à comprendre. Oui, c'est compliqué. J'en discute un petit peu avec ma petite sœur. Elle n'est pas dans le même cheminant que moi. Elle ne juge pas. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une famille où on s'entend tous très bien et où il y a beaucoup de bienveillance. Chacun fait comme il peut. Voilà, chacun fait son chemin comme il peut. Chacun fait son deuil comme il peut. C'est ma petite sœur, du coup. Et il y a ma maman aussi, qui est derrière moi, qui, quand elle a su que je participe à l'émission, m'a soutenue. Pourquoi c'est important pour vous, justement, de participer aujourd'hui ? C'est important pour moi de véhiculer le message, en fait, que c'est possible. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est possible. Donc, je me dis que si moi, j'y suis arrivée, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. C'est beau, hein ? C'est très beau. L'immense maturité, je ne sais pas si on en est tous capables. Je m'interrogeais en me disant, est-ce qu'on est tous capables de ça ? On est probablement tous capables, mais c'est le chemin pour y arriver est plus ou moins long. Et quand on arrive à le faire de façon assez rapprochée, c'est le processus à la fois de deuil, d'une part, et de compréhension de la situation et d'histoire familiale se passe quand même beaucoup mieux. Ça vous touche, Lisa, ce que vous entendez ? Oui, bien sûr, oui, énormément. Est-ce que vous aussi, vous avez ouvert votre cœur au pardon ? C'était différent parce que moi, c'est un homicide involontaire. Je pense qu'il y a encore une autre démarche. Alors, on va parler donc de votre frère, Aurélien. Il avait quel âge au moment où sa vie a été ? Il allait avoir 26 ans. Quel genre de jeune homme c'était ? Un homme qui aimait la vie, qui faisait le dur, mais qui était en fait très tendre. Un beau sœur, un homme loyal, un vrai gentil. C'est la dernière photo en fait que j'ai de nous. C'était un mois avant son décès. C'était tout pour moi en fait, parce que c'était la seule figure paternelle qu'il y avait à la maison. D'ailleurs, je l'appelais papa chéri, j'avais conscience que c'était mon grand frère. Pourquoi vous n'avez pas été proche de votre père ? Non, non, mon papa n'était pas présent dans nos vies. Donc c'était une famille monoparentale avec six enfants à la maison. Et c'est vrai que mon frère était deuxième, moi j'étais la quatrième. Et entre nous, il y avait deux grandes sœurs. Mais c'est vrai que lui et moi, il y avait une connexion assez incroyable que jalousait même un peu mes sœurs et que ma mère ne comprenait pas vraiment en fait. Il y avait une rencontre entre vous deux ? Oui, vraiment. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Aurélien ? Il a été percuté par un véhicule sur une départementale dans la région bordelaise. D'accord. Qu'est-ce qu'il faisait là ? C'est une bonne question en fait. Il était piéton, mais en fait juste avant, il était au volant de sa propre voiture. Il conduisait avec sa compagne à ses côtés. Et suite à une dispute, c'est bien évidemment le témoignage que j'ai de cette personne en question aujourd'hui. Je n'aurai peut-être pas la vérité. Mais suite à cette dispute, il serait descendu du véhicule. Il serait garé sur le côté en lui demandant à elle de partir et de rentrer à la maison et qu'il allait continuer son chemin à pied. Chose qu'elle a faite. Et prise de remords quelques kilomètres après, elle est revenue sur les pas. Et à ce moment-là, il y avait déjà un véhicule de pompier et mon frère allongé par terre. Il est mort sur le coup ? Pas du tout. Il est resté dans le coma une semaine. D'accord. Avant de décéder de ses blessures, oui. Je pensais qu'il allait se réveiller chaque jour qui passait en fait. Naïvement. Au bout de combien de temps, quand on est une soeur chérie qui aime profondément son frère, on s'interroge sur ce qui s'est vraiment passé ? Parce que j'imagine qu'au début, on est dans le combat à ses côtés. On veut savoir s'il va s'en sortir. Mais est-ce que déjà dans les couloirs de cet hôpital, vous dites qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu un premier rapport de police. Et les quelques détails que nous avions, c'était que la personne l'a percuté. Parce que mon frère était en train de traverser cette départementale pour aller de l'autre côté. Et que c'est la raison pour laquelle cette personne n'a pas pu l'éviter. Donc un simple accident en fait. Ce qui est un peu difficile à croire, c'est parce que de l'autre côté, il n'y avait pas vraiment quelque chose. Et qu'il était deux heures du matin au moment des faits. On se demandait qu'est-ce qu'il allait les retrouver de l'autre côté. Donc ça, ça a été le témoignage de la police, selon bien évidemment les dires de la personne. Parce que cette personne n'a pas pris fuite, c'est important de le préciser quand même. Donc il est resté sur place avec les pompiers. Et donc c'est le témoignage que ce monsieur a apporté à la police. Ce qui était perturbant, c'est que c'est un des autres rares détails que nous avons eu de la police. C'est que cet homme avait à peu près le même âge que mon frère. Donc il avait 25 ans également. Pourquoi c'était perturbant ? Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que cet homme, ils avaient la même vie devant eux. Ils avaient peut-être le même parcours. Ils vivaient dans la même région. Il y a plein de questions en fait qu'on peut se poser par rapport à ça. Et puis la jeunesse lui est volée à ce moment-là à lui aussi. C'était important pour vous de connaître le parcours de cet homme. Vous auriez pu vous dire, rien ne ramènera la vie de mon frère. Il a été victime d'un accident de la route. Alors son parcours à lui, ce n'était pas vraiment important. Ce n'est pas ça qui m'importait. En revanche, ce que j'avais besoin d'entendre de lui, la raison pour laquelle j'ai voulu le rencontrer, c'est de savoir si c'était réellement un accident, si mon frère était réellement en train de traverser en fait. Mais il n'allait pas vous le dire s'il ne l'avait pas dit à la police ? Je ne sais pas. Peut-être qu'après tant d'années, après une certaine forme de réflexion, peut-être que face à la démarche qui était la mienne et qui était bienveillante, que je lui ai précisé, peut-être qu'il aurait pu m'apporter des réponses que je n'avais pas eues auparavant. Comment vous vous êtes manifestée auprès de lui pour lui poser la question de savoir s'il accepterait de vous rencontrer ? Alors en fait, ça s'est passé en deux étapes parce que je n'avais pas eu ces coordonnées. Donc il y a trois ans, j'ai appelé le commissariat de la région dans lequel a lieu l'accident. – Longtemps après l'accident, plus de dix ans en fait, treize ans c'est ça ? – Oui, il s'est passé treize ans en fait, où j'ai passé treize ans en fait à me poser des questions et il m'a fallu ce temps en fait, je pense tout simplement. Et il y a trois ans, j'ai contacté le commissariat de cette région pour avoir des informations, puis ils m'ont indiqué en fait les démarches à suivre. – Parce qu'à l'époque, on ne vous donne pas l'identité de cette personne ? – Alors non, dans mes souvenirs en tout cas non, et puis même auprès de ma maman, on n'avait pas d'informations. – C'est même protégé ? – Il y a eu un procès ? – Non, ce qui s'est passé c'est qu'en fait, on a juste eu comme information qu'il n'était pas alcoolisé, il n'y a pas eu d'autres dépistages, il n'y a pas eu d'autres… – Oui, de drogue ou d'autres choses, oui. – Voilà, ça n'a pas été effectué, ni même de traces de freinage pour savoir s'il conduisait trop vite ou quoi. Donc la seule information que nous on avait, que la police avait, c'est qu'il n'avait pas d'alcool dans le sang, qui est en cas du travail, donc accident. Ils ont estimé que c'était seulement juste un accident, donc il n'y a pas eu de procès, non ? – Alors ça, ça signifie que, en fait, la justice a considéré que le… pardon de le dire comme ça, mais il n'y a pas d'autre explication, le comportement de la victime avait été en partie à l'origine du sinistre, et que par voie de conséquence, la responsabilité du conducteur ne pouvait pas être nécessairement engagée, il n'y avait pas de manquement à une obligation de sécurité. Il roulait normalement, il n'avait pas d'alcool, donc voilà. – Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on protège aussi l'identité de la personne qui a percuté la victime ? – Je ne pense pas que ce soit ça la démarche, mais à partir du moment où il n'y a pas de procédure engagée, finalement, il n'y a pas de possibilité pour les victimes ou les ayants droit de la victime d'avoir accès à ces informations. – Tout simplement, mais… – Oui, il faut faire cette démarche, d'aller demander à ce qu'on appelle le bureau d'ordre, c'est-à-dire en gros le secrétariat du procureur de la République, d'avoir accès à la procédure, parce qu'à partir du moment où il y a le décès d'une personne sur la voie publique, évidemment, il y a quand même une procédure, il y a des procès-verbaux qui sont faits, il y a l'audition de ce conducteur, et ça permet donc d'avoir ces coordonnées. – C'est fou d'ailleurs que personne… Enfin, c'est fou, non, mais aucun membre de votre famille n'a souhaité savoir vraiment ce qui s'était passé de la bouche du premier concerné pendant 13 ans. – Alors, si, il y a ma maman qui a encore quelques mois m'a expressément dit que la chose avant de mourir qu'elle souhaiterait, c'est rencontrer cet homme pour avoir des réponses. Et ce qui est très délicat, c'est qu'à ce jour, la démarche que moi j'ai entreprise, personne de ma famille est au courant. – Là, ils vont l'être ? – Oui. – C'est quelque chose que je vais devoir lui dire, oui, effectivement. – On va juste revenir un petit peu en arrière. Vous, pendant vos 13 ans, ces 13 ans, qu'est-ce qui était dans votre cœur ? La colère pour cet homme ? L'interrogation ? Vous étiez juste dans le deuil de votre frère sans même vous interroger sur cette autre vie qui était engagée dans cette histoire ? – La personne à qui j'en voulais le plus, c'était mon frère. Ce n'était pas lui. – Pourquoi ? – Parce que quand je suis née, il m'a pris dans les bras et il m'a dit « Je te protégerai toujours ». Et jusqu'à son décès, j'avais 20 ans, il continuait à me prendre dans ses bras et à me dire « Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi, je te protégerai toujours ». – Il vous a abandonné. – Il m'a abandonné. – Comme ça que vous l'avez vécu. – Donc, toutes ces années-là, je ne vais pas dire que je ne pense pas à la personne qui a causé cet accident. – Oui, je comprends. – Mais je pense surtout à cet homme qui m'a abandonné. – Je comprends. Donc, il a fallu vous mettre en paix avec ça et comprendre que non, c'était en effet un accident pour vous interroger sur celui finalement qu'il a vu pour la dernière fois et ce qui avait pu vraiment se passer. – Voilà. – Donc, vous avez fait une demande pour le rencontrer ? – Exactement. Donc, j'ai appelé la caserne de pompiers. Ça a été un moment très difficile parce que l'homme que j'ai eu au téléphone était en fait, se souvenait très bien de cette histoire et était sur les lieux de l'accident. Donc, ça a été un moment téléphonique assez particulier. Il m'a envoyé le rapport pensant que j'allais avoir le nom et le prénom de cette personne dessus mais il n'en était rien. Et ensuite, j'ai écrit une lettre au tribunal de grande instance pour recevoir le rapport à la maison. et ce qui s'est passé, c'est quand j'ai appelé le commissariat de police et je tiens à le souligner parce que c'est aussi très important dans ma démarche et c'est aussi grâce à lui que j'ai fait ce cheminement. C'est ce policier formidable qui m'a écoutée et qui a été vachement touchée par cette démarche qui m'a donné les démarches à suivre et qui m'a dit si dans six mois vous n'avez aucune nouvelle du tribunal, rappelez-moi et je verrai ce que je peux faire. – Ça a été le cas ? – J'ai attendu, j'ai eu aucune nouvelle du tribunal et je l'ai rappelé. Donc moi j'habite Genève, lui il était de l'autre côté dans la région bordelaise et je l'appelle et je lui dis écoutez j'ai suivi ce que vous m'avez demandé de faire et aujourd'hui j'ai toujours pas de nouvelles. Il m'a dit ok je suis toujours d'accord de vous aider en revanche je peux rien vous dire par téléphone c'est beaucoup trop délicat et j'ai besoin de connaître aussi vos intentions et de savoir que vous avez vraiment une démarche bienveillante envers cet homme parce que vous imaginez bien qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir des démarches tout à fait de rancœur ou quoi que ce soit et donc j'ai besoin de vous rencontrer donc à l'occasion si vous passez dans la région et bien appelez-moi je donne mes coordonnées et donc c'est une région que moi je n'allais plus du tout parce que c'est une région que j'avais d'ailleurs vécue avec mon frère c'est une région qui est très belle mais qui me rappelait beaucoup trop de mauvais souvenirs et donc là je me suis dit c'est le moment donc je lui ai dit mais je peux venir la semaine prochaine donc j'ai pris un billet d'avion et je suis allée à sa rencontre et j'ai rencontré ce policier avec qui on a passé un long moment ensemble et ça a été un très beau moment et puis à la fin à la fin de notre entrevue il a pris un post-it et je ne savais pas ce qui marquait et puis il m'a glissé et il m'a dit ben voilà l'information que vous êtes venue chercher elle est là maintenant vous en faites ce que vous voulez j'ai pris ce papier j'ai eu beaucoup de mal avant d'ouvrir beaucoup de temps il m'a fallu oui je comprends c'est très émouvant et ce qui a été une chose qu'il m'a dit qui a fait vachement écho en moi et qui m'a arrêtée dans ma démarche il y a trois ans c'est qu'il m'a dit vous savez votre démarche elle est belle je la crois elle est sincère vous avez besoin de vous reconstruire à travers peut-être ses réponses en revanche il y a quelque chose que vous ignorez aujourd'hui c'est que vous ne savez pas face à qui vous allez être et peut-être que cet homme est un homme mauvais peut-être que cet homme n'a aucun remords aujourd'hui peut-être que cet homme ne voudra jamais vous rencontrer parce qu'il a refait sa vie et que remuer ce passé cette douleur est insupportable pour la majorité des gens donc protégez-vous faites attention parce que c'est vrai que moi ma démarche elle était presque naïve en disant je me sentais légitime j'étais la soeur d'eux je pensais que forcément cette personne allait être d'accord de me rencontrer et quand ils me disent ça je me rends compte que bah non c'est pas une évidence mais en fait il y a surtout plus de fortes chances qu'en fait cet homme ne me réponde jamais ou alors soit très loin de presque du fantasme que j'en avais fait à travers toutes ces années avec toutes mes questions alors vous avez fait quoi de ce post-it ? et j'en fais rien en fait parce que je suis bloquée par ce que ce policier m'a dit mais alors vous avez abandonné après ? ouais j'ai abandonné donc depuis 3 ans ? en pensant à ce moment-là que c'était ok en fait que c'était bon et que j'avais fait le tour du truc et que ça allait mais non mais en fait non parce qu'en fait je réalisais que mes proches me disaient mais Lisa tu penses tu dis avoir fait le deuil etc mais ton frère il est partout t'as une photo dans ton portefeuille t'as des photos partout chez toi t'en parles encore t'en parles encore souvent et puis c'est vrai que mon frère j'ai cette conviction qu'il est toujours auprès de moi à longueur de temps donc en fait il y a 2-3 personnes de mon entourage qui m'ont dit je suis pas sûre que t'aies fait le deuil que tu sois allée au bout de ton truc quoi et le destin en fait fait bien les choses je pense parce que c'était ce qui s'est passé donc 3 ans après où moi j'avais vraiment sorti cette idée de ma tête j'ai ma meilleure amie de Paris qui me dit ah bah tiens je vais en vacances dans le sud au-dessus de Biarritz rejoins-nous quelques jours etc et puis bon c'est très proche de là où a lieu l'accident donc je me pose la question parce que c'est encore une région que j'ai pas trop envie d'aller et puis je me dis allez pourquoi pas et en fait en prenant ma voiture je réalise l'itinéraire où je passe littéralement dans cette ville quoi et donc avant de rejoindre mon amie je décide en fait au préalable de partir 2-3 jours avant de la rejoindre pour retourner sur les lieux de l'accident et rencontrer à nouveau ce policier que j'avais rencontré 3 ans auparavant qui avait toujours été hyper chaleureux et gentil voilà dans cette démarche et à mes côtés quoi et on prend un café tous les deux et en fait ça m'a c'est vrai que ça m'a réanimée d'une envie de me dire mais je suis dans cette ville là et il s'avère c'est que ce fameux week-end où j'arrive dans cette région c'est qu'on porte en fait la date de l'anniversaire de l'accident en fait ah oui c'est fou de mon frère et il s'avère que en parlant avec ce policier je lui demande de me diriger sur le lieu de l'accident à nouveau pour y déposer des fleurs etc chose qu'il accepte gentiment et là je recommence en fait avec des questions et je commence à lui en poser à cet homme à nouveau et lui avec toute la gentillesse et bienveillance qu'il a à mon égard et envers cette histoire me donne les informations qu'il peut me donner et à la fois se réserve et me dit qu'il ne peut pas tout me dire et que après c'est quelque chose qui m'appartient et que c'est aussi de mon ressort de savoir si je suis prête ou pas et ce qui se passe c'est que je pars de ce week-end je dépose des fleurs sur le lieu de l'accident je m'en vais je profite de cette semaine de vacances avec mes amis et donc sur le retour je vais repasser forcément par cette ville pour rentrer chez moi et j'y suis allée au culot j'ai voulu y aller seule ce policier en question a décidé de m'accompagner avec beaucoup d'élégance et de discrétion mais au cas où parce qu'il connaissait il imaginait la démarche un peu difficile donc il est resté vraiment de côté mais il m'a déposé à l'adresse qui a ouvert ? personne personne n'a ouvert parce que j'ai attendu j'ai sonné et il n'était apparemment pas là j'ai attendu une heure à l'extérieur en fait et comme moi je repartais le lendemain chez moi je me suis demandé ce que je devais faire est-ce que je devais attendre plus longtemps ou est-ce que je devais repartir bredouille et j'ai pris un de mes carnets j'ai pris une feuille et j'ai commencé à lui écrire en me disant que j'allais lui déposer en fait cette lettre dans la boîte en lettres et puis qu'il en ferait ce qu'il en voudra et donc là je lui explique qui je suis j'essaye de ne pas l'accuser j'essaye de lui dire que ma démarche est bienveillante et que j'ai juste besoin de le rencontrer pour avoir des réponses à mes questions et que ma démarche elle est saine et que j'y vais pas avec des armes et mes gros sabots j'y vais juste avec le coeur rempli d'amour et de souvenirs et que et que je suis ok de le rencontrer il a répondu ? il a répondu alors à la fin je lui laisse mon numéro de téléphone sur ce papier et une semaine après donc moi j'ai eu le temps de rentrer chez moi une semaine après mon téléphone sonne et il m'appelle et il s'excuse presque c'est un peu drôle parce qu'il est presque peiné désolé de m'avoir loupé en me disant en se justifiant en me disant les raisons pour lesquelles il n'était pas présente ce jour là et que c'est très dommage que je sois repartie parce que parce que l'occasion était effectivement là devant nous pour qu'on se rencontre et il me demande quand est-ce que je suis de retour dans la région donc là on est début septembre et donc je lui propose une date et il me dit ok et donc je prends un avion le lundi 13 septembre 2021 cette année pour aller à sa rencontre et de manière encore symbolique j'aime le cheminement de toute cette histoire parce que le 13 septembre c'est l'anniversaire de mon frère c'est là où il est né donc j'ai rencontré cet homme qui lui a certes ôté la vie mais le jour de l'anniversaire où il est né donc je trouvais que je trouvais que le symbole il était beau est-ce que vous avez eu les réponses à vos questions ? alors une des grandes questions que j'avais c'était si effectivement mon frère était vraiment au milieu de la route parce qu'à un moment donné la question moi s'est posée à me dire est-ce qu'il s'est jeté sous les roues de cette voiture est-ce que c'était un accident ou est-ce que mon frère étant peut-être malheureux à l'époque a voulu se suicider et donc lui il m'a confirmé que non qu'il était effectivement sur le côté mais qui n'était clairement pas engagé au milieu de la route comme on me l'avait dit donc ça ça m'a rassurée d'une certaine manière en revanche là où c'est encore plus difficile et ça je n'y attendais pas c'est que j'étais face à un homme qui s'est construit sa propre histoire à travers ces années-là pour lui-même se reconstruire et il m'a rajouté des éléments que sur le moment j'ai écouté sans jugement ou sans analyse et que par la suite en partant j'ai réalisé que c'était probablement faux voilà parce que parce que c'était difficilement véridique voilà donc ça ne m'a pas apporté plus de questions ça ne m'a pas apporté de réponses particulières si ce n'est que voilà ce que je vous ai dit auparavant en revanche j'avais ce sentiment d'être allée au bout en fait d'avoir bouclé la boucle comme si voilà d'aller au bout et vous avez ressenti quoi pour cet homme finalement face à lui c'est hyper c'est hyper délicat je je vois un homme peiné en fait lui il a été meurtri aussi oui alors lui il m'a clairement dit qu'il avait fait des cauchemars pendant des années qu'il était très mal mais si vous voulez à partir du moment où cette démarche elle m'appartient moi je lui ai il ne m'a rien demandé cet homme 16 ans après de revenir vers lui de lui demander de me rencontrer il aurait pu me dire non et le fait qu'il accepte moi j'y vois une vraie forme de courage quand même de sa part et donc face à lui le fait qu'il ait accepté mon rendez-vous je suis déjà touchée je suis déjà touchée donc je n'ai pas de jugement et je n'essaie pas de le voir comme ça il a demandé pardon alors expressément non il n'a pas exprimé ses mots mais il a dit qu'il était désolé en fait de ce qui s'était passé oui et puis dans son discours il y a un vrai drame dans sa vie dans son dans son histoire bien sûr donc je pense que des fois il n'y a pas aussi besoin d'émettre des mots bien sûr et pourquoi vos proches ne sont pas au courant et pourquoi avoir décidé de leur dire ici d'une certaine manière de cette démarche parce que pendant pendant plusieurs années en fait je ne me suis pas sentie assez légitime pour faire le deuil de mon frère parce que j'étais seulement la soeur et que ma mère en l'occurrence par exemple elle avait perdu un enfant et pour moi c'était beaucoup plus dramatique pour elle de vivre ça donc déjà je n'avais pas envie de la peiner et de la mettre dans cette histoire et ensuite quand j'ai réalisé que j'avais aussi ma place et que j'avais besoin de faire ce deuil et que justement je ne me l'étais pas autorisée en fait auparavant j'ai réalisé que cette démarche elle m'appartenait et que même si j'en parlais demain aux proches de ma famille ce n'est pas pour autant qu'ils allaient la comprendre ma démarche et je peux aussi comprendre de leur côté que ma maman ou ma soeur par exemple ne comprendrait pas ce que j'ai fait en le rencontrant et pourquoi venir le raconter ici Elisa ? parce que déjà moi j'aime l'image de la tolérance de l'amour et de faire la paix voilà je trouve que véhiculer cette image et ce message là il est très important pas sur une émission de télé particulièrement mais au quotidien dans nos vies et j'aime cette idée là et puis ça boucle un peu les choses est-ce que les choses datent depuis quelques semaines est-ce que là vous vous dites maintenant je viens clouter cette histoire mais complètement et vous savez ce qui est le plus drôle c'est que je pensais que c'était en rencontrant cette personne et en ayant des réponses que j'allais avancer boucler cette boucle et la réalité c'est que j'ai réalisé que ce cheminement déjà il était long il appartient à chacun mais c'est surtout qu'en le pardonnant en le rencontrant et en acceptant en fait tous ces éléments et en se disant que les faits sont là on ne peut pas revenir en arrière mon frère il ne reviendra jamais ici sur cette terre et bien en le pardonnant lui je fais aussi la paix avec moi avec ma rancœur et avec toute cette histoire et ça me permet effectivement d'avancer la clé est là Florian en pardonnant à l'autre je fais la paix avec moi et j'avance c'est une des clés et puis pour avancer dans cette histoire le cerveau déteste les zones d'ombre le questionnement permanent sur les circonstances et d'avoir pu avancer dans une explication qui vous convient ou qui ne vous convient pas ça permet effectivement d'avancer d'un pas et de céder certaines émotions la colère le doute l'angoisse que ça se reproduise à quelque chose d'un peu plus apaisé qui reste douloureux mais d'un peu plus apaisé d'un peu plus tranquille et qui permet peut-être pas de se reconstruire mais de continuer à se construire et d'avancer avec cette épreuve Catherine vous devez être évidemment très sensible à ce que vous venez d'entendre alors moi je suis vraiment excessivement admirative et très émue aussi par ce que j'entends parce que mon histoire est bien différente puisque moi je suis la personne qui a renversé un piéton et que je suis en attente de ce pardon et en besoin de ce pardon pour pouvoir avancer et continuer ça doit vous bouleverser d'imaginer qu'en effet il y a une fille ou une soeur qui est capable à un moment d'ouvrir son coeur d'avoir des réponses vous avez envie de les apporter ces réponses oui qu'est-ce qui s'est passé vous c'était le 18 octobre 2014 alors j'étais j'étais avec deux adolescents dans la voiture on prenait l'autoroute et je me suis retrouvée nez à nez avec un piéton qui traversait l'autoroute et donc on a eu un regard l'un pour l'autre et en un quart de seconde il a fallu prendre une décision et moi j'ai pensé qu'il allait se mettre à courir pour m'éviter et lui a fait demi-tour et donc j'ai pas pu j'ai pas pu éviter l'accident ce regard vous m'en parlez tout de suite c'est qu'il vous hante ce regard oui il est toujours là dans quel état vous vous trouviez juste après l'impact vous ? j'imagine la violence évidemment mais j'ose même pas imaginer ce qu'on peut ressentir un état de choc on peut pas dire autre chose aucune émotion vraiment rien comme si j'étais un peu détachée de mon corps quoi j'étais pas pas présente quoi pendant combien de temps vous n'avez pas ressenti d'émotion Catherine ? jusqu'au lendemain matin et là toutes les émotions sont arrivées tout est arrivé et là ça a été les pleurs pendant des journées entières quoi il est mort sur le coup cet homme ? oui vous l'avez tout de suite sûr ? vous l'avez tout de suite dit ? qu'il était mort ? c'était juste une évidence à du 110 km heure c'était voilà la vitre de la voiture avait explosé c'était oui vous n'avez rien eu vous physiquement ? moi j'ai juste eu une côte fêlée à cause de la ceinture de sécurité et les deux garçons qui étaient avec moi n'ont rien eu et donc après coup c'est là où vous vous êtes écroulée ? oui oui est-ce qu'on vous est-ce que vous on vous a donné au moment du décès de cet homme des éléments sur lui son nom son histoire ou est-ce que au contraire vous n'avez pas le droit à ça ? je ne sais pas qui était cet homme et est-ce qu'on vous l'a dit ? alors c'était un chauffeur routier et donc il faut savoir que sur l'autoroute il y avait deux aires de parking et sur une des deux il y avait un fast-food et il était avec un collègue et ils ont traversé l'autoroute pour aller manger au fast-food d'accord donc il n'y a pas eu de procès non plus puisque je n'étais pas alcoolisée sous drogue je ne conduisais pas de manière excessive donc il n'y a pas eu de procès mais j'ai pu obtenir le procès verbal avec les témoignages de nous trois de son compagnon puisqu'il était là aussi sur le bord de la route et de la voiture qui était derrière nous et qui s'est arrêtée et qui a également témoigné que j'avais essayé de l'éviter mais que je n'avais pas pu vous aviez besoin de savoir le nom de cet homme son histoire c'était important pour vous ou au contraire moins vous en saviez plus vous arriviez à garder un petit peu de distance j'allais dire même si c'est parce que non pas du tout j'avais vraiment besoin de savoir et puis j'ai voulu alors c'est c'est un roumain donc voilà il y a la distance aussi pour faire les recherches il y a la barrière de la langue aussi c'est pas évident et donc j'ai voulu faire des recherches quand même alors au départ je ne savais pas qu'il n'y aurait pas de procès donc moi j'étais en attente d'un procès parce que la police sur place m'avait dit qu'il y aurait un procès parce qu'il y avait homicide involontaire et je n'ai jamais reçu aucune information donc pendant de longs mois j'ai été en attente de ce procès et en attente de pouvoir rencontrer sa famille ça c'était vraiment c'était important pour vous ? c'était très important pour moi comment on fait à ce moment là ? est-ce que vous avez dû formuler une demande ? alors je ne l'ai pas fait parce que le compagnon avec qui j'étais à l'époque me disait que ça ne m'apporterait rien que je ne savais pas comment la famille allait réagir que pour eux j'avais pris la vie de leur fils ou de leur mari ou frère et je pense avec le recul qu'à l'époque peut-être que je n'étais pas prête non plus à faire les démarches à quel moment vous avez décidé de les faire ces démarches ? quand j'ai vu l'appel à témoins de ça commence aujourd'hui et là ça m'a réveillée vraiment j'ai eu une décharge électrique quand j'ai vu l'appel à témoins et je me dis écoute c'est le signe du destin c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses t'es prête quoi donc vous avez fait les démarches en voyant notre appel à témoins ? alors j'ai j'ai déjà trouvé comment faire donc je vais contacter l'ambassade roumaine et leur demander s'ils sont d'accord parce que je n'ai que son nom et son prénom et sa date de naissance et donc je vais leur demander s'ils sont d'accord de me mettre en contact avec la famille qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à cette famille ? alors dans un premier temps je pense que je n'irai pas face à eux je préférerais leur écrire une lettre pour leur expliquer ma démarche et ensuite s'ils sont d'accord je voudrais les rencontrer et même s'il m'a fallu beaucoup 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 de temps avant de comprendre que je n'étais pas coupable du décès de leur fils mais j'estime avoir une forme de responsabilité à partir du moment où on est derrière le volant de sa voiture peu importe ce qui se passe on a une forme de responsabilité et donc je voudrais m'excuser de ne pas avoir réussi à l'éviter leur demander pardon et et voilà vous en avez besoin pour avancer j'en ai besoin et est-ce que vous avez peur de la réaction alors là ça fait donc dix jours que tout se chamboule dans ma tête et puis j'en ai discuté avec des amis très proches qui m'ont beaucoup soutenu tout au long du cheminement parce que le cheminement était très très long pour moi j'ai mis beaucoup de temps avant de m'en remettre et je pense que aujourd'hui je suis prête à toute éventualité et donc je m'attends à voilà s'ils ne veulent pas me rencontrer j'accepterai leur décision mais je pense que même s'ils ne veulent pas me rencontrer moi je serai apaisée d'avoir fait cette démarche oui et comment est-ce qu'il y a eu des répercussions sur votre santé vous parce que vous me dites là j'ai mis des années à m'en remettre j'ose à peine imaginer en effet il y a eu un prix à payer pour vous ici ah oui un grand prix à payer donc d'abord c'était la première étape se remettre derrière le volant d'une voiture bien sûr alors ça ça a été terrible heureusement mon compagnon m'a accompagnée j'étais très lente sur la route c'était pas gay toujours pour tout le monde mais voilà donc j'ai quand même réussi à franchir cette étape là et puis je suis tombée gravement malade oui une maladie qui s'est développée pour moi suite à cet accident et donc ben voilà ma vie a été en danger aussi à un certain moment donc il a fallu beaucoup beaucoup de temps pour m'en remettre et donc j'étais j'avais énormément de colère alors je pense que contre qui ? contre lui de m'avoir fait vivre cet accident ah oui ? parce que je trouvais que c'était quelque chose qui était évitable c'est quoi pour vous cet homme aujourd'hui ? vos destins sont liés pour toujours en fait ? oui alors déjà pour moi c'est Marianne voilà c'est son prénom c'est son prénom c'est un peu je l'ai un peu accueilli comme comme quelqu'un de ma famille quelqu'un qui fait partie de mon entourage et je sens qu'il est présent avec moi qu'il est bienveillant un peu comme ma maman qui est partie aussi et qui veille sur moi voilà il y a quelque chose entre lui et moi très intime finalement ce que vous décrivez c'est très intime mais je pense que c'est ce regard que nous avons eu l'un pour l'autre qu'est-ce que vous aviez lu dans ce regard ? la peur la peur il a eu peur et on ne s'est pas compris on ne s'est pas compris j'avais voilà un quart de seconde pour dire je vais à gauche je vais à droite et voilà on n'a pas pris la même décision c'est fou j'imagine à quel point c'est ce regard et c'est fou c'était un coup un volant à droite un coup un volant à gauche les traces psychologiques comment on se remet de ça aussi et je comprends que ça fasse partie pas de sa convalescence mais du deuil aussi de pouvoir rencontrer cette famille de clouter et de raconter sa vérité aussi effectivement ce sont les conséquences de la confrontation à la mort et du sentiment surtout d'impuissance c'est à dire qu'elle est arrivée on l'a vu venir et puis on n'a rien pu faire et tout ce qui s'embraye derrière c'est quelque chose de psychologiquement très dur post-traumatique on dit c'est à dire qu'on n'arrive pas à intégrer tous les paramètres parce qu'on se dit comment c'est possible et derrière ça peut s'embrayer un système très compliqué qui est l'impression qu'on a d'être toujours sur le qui-vive toujours en danger et de repenser à l'événement et ces phénomènes-là font qu'on n'est plus tout à fait soi-même qu'on évite de faire certaines choses la conduite est un exemple mais aussi que l'organisme n'arrête pas d'être en sur-régime et peut développer un certain nombre de maladies liées au stress et les conséquences sont majeures alors certes la victime c'est la personne qui est décédée mais les dommages collatéraux ils sont majeurs et c'est quelque chose qui peut être très destructeur d'avoir vécu ça même si tel que vous le racontez il n'y a pas grand chose à se reprocher qui aurait fait différemment oui il n'y a pas grand chose à se reprocher mais il y a les deux questions pourquoi tu as fait demi-tour et pourquoi j'ai viré à gauche et pas à droite et ça c'est quelque chose qui va être en permanence et c'est pour ça qu'elle a besoin de rencontrer aussi les proches c'est pour ça qu'elle a besoin quelque part d'avoir un apaisement sur ses questionnements parce qu'en fait c'est la faute à pas de chance tout ça c'est ni la vôtre ni la sienne c'est que malheureusement quelqu'un qui traverse une autoroute son espérance de vie elle est de quelques secondes et pas plus donc il faut arrêter avec ces questions et peut-être qu'une des manières d'arrêter avec ces questions c'est de rencontrer ces gens on souhaite peut-être qu'ils voient justement votre témoignage peut-être ces gens cette famille qu'ils comprennent votre démarche ce qui permettrait peut-être de les apaiser aussi de vous apaiser en tout cas c'est un beau message d'amour en effet que vous envoyez d'ailleurs c'est tous les trois un message incroyable de tolérance d'espoir d'apaisement que vous envoyez c'est tout à fait les valeurs de notre émission et j'étais très fière de pouvoir porter votre parole le plus loin possible dans les oreilles de ceux qui nous entendent merci beaucoup merci vraiment à tous ces trois merci Marc merci Florian merci à vous pour votre fidélité pour votre tolérance pour votre bienveillance et pour toutes ces valeurs qu'on partage bon après-midi sur France 2 vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous faites partie d'une fratrie de femmes avec vos soeurs vous ne passez pas inaperçue vous avez un lien indescriptible avec vos soeurs depuis que vous avez vécu une épreuve difficile ensemble vous êtes tellement proche de vos soeurs que vous avez décidé de travailler ensemble ou d'habiter sous le même toit si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission